Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question d'Alix qui m'a entendu dire précédemment que la méditation de peine de conscience pouvait aider à sortir de la dépression et en fait elle a du mal à comprendre par quel processus la méditation pourrait l'aider à sortir de cette situation difficile. Alors c'est vrai, je ne sais plus trop si j'ai expliqué par quels moyens la méditation pouvait vous aider mais c'est effectivement un allié de taille. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes dans une dépression, majoritairement vous êtes plongé dans des ruminations c'est-à-dire que sans arrêt, dans la journée, tout au long du temps qui passe vous allez avoir votre esprit qui va tourner en boucle sur des événements du passé ou alors vous allez avoir ces phrases répétitives dans votre tête qui vont vous dire que vous ne servez à rien que vous êtes bonne à rien que vous n'y arriverez pas, que vous ne vous en sortirez pas ou alors vous allez avoir des projections dans le futur où vous ne verrez jamais la fin de cet épisode dépressif. Alors en fait, en quoi la méditation de peine de conscience peut vous aider ? C'est très simple parce que la méditation de peine de conscience son objectif premier c'est de vous ramener à l'instant présent dans le moment présent. Donc du coup, à partir du moment où vous revenez dans le moment présent vous n'êtes plus dans le passé en train de ruminer les choses et vous n'êtes plus non plus dans le futur en train d'imaginer les choses. Donc ça c'est la première chose. Elle vous recentre sur le moment présent. Le deuxième c'est qu'elle vous apprend à dompter votre esprit c'est-à-dire que là elle va agir sur ces phrases négatives répétitives que vous vous répétez à longueur de journée. En faisant la méditation, vous allez utiliser la focalisation sur votre respiration la focalisation sur votre corps et donc du coup, votre esprit il ne pourra pas aller se répéter des choses négatives puisque vous serez en train de l'occuper à faire autre chose. Donc en fait, quand vous méditez, vous occupez votre esprit et vous l'empêchez justement de penser à toutes ces choses négatives. La troisième chose, c'est que la méditation de pleine conscience va vous apprendre à accueillir vos émotions. En fait, majoritairement, quand on est dans la dépression, on a une immense tristesse, une immense tristesse qui s'installe en soi et bien souvent, on ne la comprend pas. On ne sait pas pourquoi parce que si on regarde autour de nous, on se dit qu'on a tout pour être heureux. D'ailleurs, certaines personnes bienveillantes autour de nous sont bien avisées de vous dire « je ne vois pas pourquoi tu es comme ça parce que tu as tout pour être heureux ». Ok, et pour autant, on ne l'est pas. Et donc, en fait, on a cette incompréhension. C'est-à-dire qu'on est triste et on ne sait pas pourquoi. Et souvent, on va essayer de la rejeter cette tristesse en se disant « mais tu n'as aucune raison d'être triste, tu as tout pour être heureuse, etc. » Et donc, vous êtes dans une lutte entre ce que vous ressentez et la réalité. Et donc, quand on est dans la dépression, il ne faut pas lutter contre, il faut faire avec. Et quand vous faites de la méditation de pleine conscience, vous allez apprendre à accueillir l'émotion qui est en vous à l'instant présent. Et si c'est de la tristesse, alors vous allez accueillir cette tristesse. Vous n'allez pas essayer de la juger en vous disant « mais non, tu ne devrais pas être triste ». Vous allez simplement l'observer, la laisser telle qu'elle est, lui permettre d'exister pour la laisser partir plus facilement. Le premier pas, c'est l'acceptation. Accepter que vous êtes dans cet épisode dépressif et accepter aussi le fait qu'il n'est que transitoire et que vous allez vous en sortir et que cette tristesse, elle vous accompagne en ce moment. Bien évidemment, avec la psychothérapie que vous faites pendant votre épisode dépressif, là vous allez la travailler cette tristesse. Mais dans la méditation de pleine conscience, vous n'allez pas forcément la travailler. Vous allez l'accueillir, elle fait partie de vous. Et donc vous ne serez plus en lutte. Vous allez simplement ouvrir les bras et il y aura moins de guerre à l'intérieur de vous. Et ce sera donc, je n'aime pas dire plus facile parce que ce n'est jamais facile, mais ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines de vos émotions. Que vous apporte la méditation de pleine conscience également ? Elle vous sort aussi un peu de votre train-train quotidien, c'est-à-dire que majoritairement, quand vous êtes dans une dépression et que vous êtes en arrêt de travail, vous n'avez plus forcément d'activité, vous n'avez envie de rien et vous faites toujours plus ou moins la même chose tout au long de votre journée. Et la méditation, en fait, c'est vrai qu'en fait, vous n'êtes pas motivé pour faire les choses. Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de voir des gens, etc. La méditation, c'est facile parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de sortir de chez vous, même si moi, je vous conseillerais de la faire peut-être en extérieur, au moins pour vous connecter à la nature, mais ça après, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire dans votre canapé, vous pouvez même le faire dans votre lit, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très simple à faire, puisqu'il n'y a rien à faire, et du coup, c'est une activité différente que vous proposez à votre corps et à votre esprit. Et donc, pour résumer, si j'oublie rien, la méditation de pleine conscience, donc, va vous recentrer sur le moment présent, elle va dompter votre esprit, elle va vous apprendre à accueillir les émotions qui vous traversent et l'état dans lequel vous êtes, et elle va vous permettre de faire autre chose que votre routine dépressive. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Alix. On a des preuves statistiques, vraiment, des bienfaits de la méditation sur la dépression. C'est Christophe André, bien évidemment, beaucoup d'entre vous le connaissent, qui a le premier utilisé la méditation de pleine conscience sur ses patients à l'hôpital, et il a observé vraiment un taux de rechute très limité. Il faut savoir que la rechute en dépression, c'est 70% à peu près de rechute parfois, et que grâce à la pratique de la méditation de pleine conscience, il a observé que ses patients sortaient plus vite de la dépression, et qu'il y avait deux fois moins de rechute. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique, je dirais, puisque ça se fait, bien évidemment, de façon tout à fait naturelle, sans effet secondaire. Et puis la méditation peut avoir des tas d'impact aussi dans votre vie de tous les jours, même si vous n'êtes pas dans cet épisode dépressif. J'ai terminé pour aujourd'hui sur cette question. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si elle vous a plu, afin d'augmenter mon référencement sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.